Alors là nous sommes sur la traversée de Pliane à Gosier. Nous avons installé une vanne de régulation, une vanne de modulation de pression, dite vanne intelligente. La zone des Gosier-Granfons est une zone très vallonnée, donc on se trouve avec des pressions très très fortes en point bas et des pressions très très faibles sur la partie haute. Et bien ces vannes qui sont dites intelligentes vont permettre justement d'un peu rééquilibrer tout ça et de faciliter l'accès à l'eau pour les personnes qui se situent un peu plus haut. Ces vannes sont innovantes parce qu'elles sont gérées par un automate. On peut adapter en fait la gestion de pression en fonction des besoins réels de la population. Ce sont des vannes qui sont pilotables à distance via une plateforme et une plateforme web. Dans un premier temps il y a eu la pose des vannes en elle-même et dans un second temps la création de regards béton pour pouvoir sécuriser les vannes. Et dans un troisième temps la réalisation de tout ce qui est la partie communication pour pouvoir permettre aux vannes de communiquer à distance. Le fournisseur préconise de faire un entretien au moins une fois par an, c'est-à-dire tout ce qui est filtre, tout ce qui est petits éléments de joint, ce genre de choses, ce sont des choses qui sont à contrôler. Alors pas nécessairement à changer mais au moins à contrôler pour voir l'état d'usure de l'équipement. Tous les fontainiers aujourd'hui qui sont sur le réseau sont capables de faire la maintenance de ce type d'équipement. Ces travaux ont un coût de l'ordre de 350 000 euros, un peu plus, 354 000 euros. Donc comme je le disais c'est suite à un appel à projet, donc on a été lauréat, RENOC. Du coup il y a 60% qui est financé par le FEDER, donc via la région. Il y a 15% qui sont des fonds étatiques et 25% de RENOC. Le déploiement total de ces équipements est de 10 vannes dans les communes de Port-Louis, Petit Canal, Anse-Bertrand, Le Moule, Mont-Nalo et Gauzier-Gonfond. Actuellement il y a 5 vannes dans le cadre de l'opération qui ont été posées sur le territoire du Gauzier. Parmi ces 5 vannes, il n'y en a qu'une seule qui est dite intelligente, c'est celle de Plyan. Les autres ce sont des vannes de stabilisation classique mais avec une partie communication. Donc on peut aussi les consulter à distance et savoir un petit peu comment réagissent les vannes par rapport aux configurations du réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada